Bonsoir messieurs dames, merci d'être venus pour cette projection de l'association Moraine. Déjà je vais remercier les tauliers pour nous avoir accueillis si gentiment, et surtout nous avoir traité le matériel. Alors c'est une projection, c'est un film de lecture qui a été réalisé au mois de juin, c'est une collaboration entre l'atelier théâtre et l'atelier d'écriture. C'est dans le cadre en fait de la sortie du recueil qui a été produit par l'atelier d'écriture sur l'année 2020-2021 et qui s'intitule Chambord, l'histoire insolite. On a au total 5 lecteurs et lectrices, ou lectrices et lecteurs. Alors qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Alors oui donc, avant tout déjà je vais vous présenter l'association Marelle. On a à ma droite, Tatiana Cazlova pour les arts plastiques. Wouhou ! On a Teddy Castelin. Je suis derrière le téléphone. Qui est derrière la caméra. Wouhou ! Et Joël Bédalou, qui est également notre président pour le travail. Moi-même pour l'atelier d'écriture. Wouhou ! Juste en passant, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a des dépliants à la sortie pour les divers ateliers qui vont se passer cette année. Alors, la projection, et bien en fait c'est un film qu'on a réalisé en équipe. Il faut savoir que toutes ces lectures ont été coachées par Christine Levé. Avec beaucoup de succès d'ailleurs, je l'ai trouvé citablement très très bien. Ça a été réalisé avec finalement très très peu de moyens, puisqu'on a réalisé une prise unique, mais avec plusieurs plans. Il faut savoir que tout a été fait avec des téléphones. Donc on n'avait pas de caméra haute densité, on n'avait pas de 4K, on n'avait rien. On a tout fait avec des téléphones qui sont, ma foi, très très bien aujourd'hui pour faire de la vidéo. Et la captation sonore a été faite avec un micro ruban bas de gamme. Enfin là, on est très technique, mais enfin bon, on a fait avec des petits moyens. Et franchement, pour pouvoir passer quelques heures sur le montage, je vous avoue que je suis assez content de la qualité. Déjà, il y en a un qui est content, c'est déjà. Moi aussi. Alors, quels sont finalement les objectifs de cette projection ? Et bien évidemment, c'est faire connaître Marelle, ça me semble assez évident. Et puis surtout invité, tous les gens qui sont là, ils sont déjà invités, puisqu'ils sont déjà dans l'association. Mais pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'association, c'est bien de s'y intéresser. Parce que je pense que l'apport de Marelle au niveau de la culture à la Ianval est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui manque, je trouve, un peu dans tous les villages. Il faut faire revenir la culture au maximum pour nos enfants. Surtout pour nos enfants. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire ? D'autres remerciements ? Oui, donc Christine, j'ai déjà remercié. Tatiana aussi. Mais je vais quand même rajouter une petite remarque pour Tatiana. Je trouve qu'on devrait vraiment applaudir. Parce que depuis le début de l'association Marelle, c'est elle qui met toute son énergie pour faire avancer sur cette société. Oui, c'est bien. Tu es même initiatrice. Tu es même initiatrice. Et je peux vous dire que pour un président, c'est quand même pas mal. Pourtant, elle n'a pas les épaules si larges que ça. Ça, c'est fini. Oui, oui, mais bon, il faut s'en méfier. Il va y arriver. Voilà, donc évidemment, je remercie notre président Jean-Piedalu pour son soutien indéfectible. Et puis surtout, nous lui souhaitons tous une bonne santé. Oui, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux, justement, je voudrais en profiter pour remercier Christine. Parce que j'ai été sournoisement attaqué l'année dernière par un crabe. Et donc, j'ai été obligé de m'arrêter pratiquement pendant un an. Donc, je suis en parfaite santé. Vous avez vu, j'ai repris du poids. Oui, oui, oui. En tout cas, ça va. Donc, je vais reprendre le théâtre normalement. Mais j'ai bien l'intention d'essayer de travailler un petit peu en interface. Si Christine est d'accord sur ça. Ah, on va en fait. Parce qu'elle est bonne sur certaines choses. Et puis moi, je suis un peu plus sur d'autres. C'est une bonne idée. Le travail de la boîte, tout ça. Moi, je suis mise en scène. Donc, on va essayer de travailler en équipe. De toute façon, tout ça se passe gentiment. D'accord. Donc, je vais prévoir une réunion pour ceux qui étaient au théâtre l'année dernière très rapidement. Peut-être jeudi prochain ou le jeudi d'après. Je vais voir en fonction de mon agenda. Parce que je cours tout le temps. Donc, c'est bon signe. D'ailleurs, je ne me suis jamais arrêté. Franchement, hormis le théâtre. Il a fallu que ça reporte tout de suite. Voilà, écoutez, on va regarder le... Oui, oui. Oui, oui. Ah, juste encore. Vas-y, vas-y. Ce serait que, par exemple, Christine intervienne un jeudi et toi, le suivant, par exemple, ce serait comme ça ? Je ne sais pas encore. D'accord. Il faut que c'est quoi. Il faut qu'on m'entend. Oui. Vas-y. Oui, je voulais juste terminer en remerciant, bien entendu, la mairie pour le prêt des installations et des salles. Bien entendu, parce que sans ça, on ne pourrait pas faire grand-chose. Également, Morgane et François, comme tout à l'heure, je les ai déjà remerciés. Le... Le... Et le président, c'est ton. Et le... C'est qui ? C'est moi. Le président, c'est ton. Alors, c'est pratique. C'est quand même pratique. Parce que moi, je suis au tonlier, je suis à la marque. Mais il y a pas de souci. On peut toujours s'arranger. On trouvera toujours un problème. Si on a des problèmes, on peut aller à la bibliothèque. Donc, il y aura toujours des heures. Moi, je suis au pouvoir pour un film de Bethesda aussi, ça va ? Ouais. Voilà. Il y a la télé, dans cet écran. Et donc, un dernier remerciement, c'est au château de Chambord. Parce qu'ils ont accepté... Ça, c'était... Enfin, c'est plus un school pour nous, mais enfin, pour les gens qui ne le savent pas. Ils ont accepté que notre recueil soit mis en vente au sein du château. Ce qui est... C'est quelque chose d'assez compliqué à atteindre, je pense. Je l'ai vu. Ah, là. C'est vrai, alors. Oui, oui, oui. C'est vrai. J'ai vu, j'ai photographié. C'est plus centaines. Ouais, c'est bien. Oui, c'est vrai. Et donc, finalement, finalement, une remercie sur Marcy Fleur qui nous a prêté... Enfin, prêté non, qui nous a offert un bouquet pour le tournage de la vidéo. Vous allez voir. On ne voit pas toutes mes fleurs parce qu'évidemment, j'ai quand même... On a quand même focusé sur les visages, mais enfin, elles sont là et on les sent bien. Voilà. Ils sont bien. 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 Ils ont aperçu du lys. Ah oui, ils sont bien. Voilà, finalement, merci beaucoup et puis, je dirais, bon visionnage. Bon visionnage. Bravo ! C'est un homme à tout faire. Il a créé notre montre, nos gros. Il a créé notre site internet et il dirige l'atelier qui marche très, très bien, l'atelier de créature qui a beaucoup de succès. Il y a chaque année de nouveaux inscriptions. Et donc, c'est notre... Premièrement, j'ai sorti sur le montage du montage de la vidéo. Voilà. Je pense que je vais vous demander Bravo ! Bravo ! Et en plus, ça en fait un écho. Ça en fait un écho. Il faut qu'on en parle. Ah, et en plus, un écho. Il ne faut pas oublier. Ah bah, oui. Ça, c'est... Mais on peut être compliqué. Oui, ça, c'est privé. C'est pas le tout ça. Oui, oui. Bon. Bye, Nathan. Il n'y a plus de cas. Allez, à tous. Prouvez des places.